Bon, on doit s'avouer vaincu. Sur le dossier Arda Gueuleur, on a été battu par les méringués. Aux dernières nouvelles, je pense que vous êtes au courant, le joueur aurait choisi le Real Madrid. Et ce dû à quelques soucis, on en parlera rapidement dans la vidéo. Maintenant, ce qui est fait est fait. C'est un joueur méringué. Il y aura d'autres occasions. Le choix m'a plutôt étonné car au Real Madrid, on verra s'il aura du temps de jeu. Ça sera tant mieux pour lui s'il arrive à étinceler, avoir du temps de jeu, tout ça. C'est tant mieux pour lui. On se concentrera sur d'autres cracks comme les Wirtz, tout ça, qui, eux, apparemment attendraient le FC Barcelone. Enfin, on verra bien. Maintenant, il faut tourner la page. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo actualité où on va parler du cas Kessier ou encore Inigo qui est officiellement annoncé par le club même. Et sans oublier le chef caporal Roméo et son stagiaire Eric Garcia. Installez-vous bien si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement. Ça soutiendrait énormément la chaîne. Et on est parti. On commence cette vidéo avec des informations sur Franck Kessier plus tôt dans la journée. Matt Moreto nous a annoncé que Kessier aurait donné la priorité de rester au FC Barcelone. L'ivoirien devrait continuer au club pendant au moins une saison de plus, nous dit. En seul, une offre incroyable de l'Arabie Saoudite pourrait faire changer les choses. Le problème, c'est qu'étant donné qu'ils ont réussi à faire, comment il s'appelle, Brozovic du côté de l'Arabie Saoudite, on rappelle que Kessier était le plan B à Brozovic. Si le dossier Brozovic avait échoué, Kessier aurait reçu une belle offre de la part de l'Arabie Saoudite, ce qui lui aurait fait changer les idées et peut-être pousser vers la sortie. Mais là, étant donné qu'ils ont réussi Brozovic, après, c'est peut-être un autre club d'Arabie Saoudite qui se positionnera sur Kessier. En tout cas, ce qu'il en est à l'heure actuelle, c'est que Kessier a plutôt envie de rester du côté du FC Barcelone. Mais attention, selon fan Javi Miguel, Franck Kessier finira quand même par partir cet été. Mais comment ça ? Il va le forcer à quitter le club. Mais le club ne veut pas le vendre à pas prix et le joueur veut une bonne offre. Tout est convenu et bouclé entre le Barça et lui. Apparemment, du côté du FC Barcelone, ils veulent le vendre du côté du joueur. Il ne veut pas partir n'importe comment. En tout cas, il veut une bonne offre. Et du côté du Barça, pareil. Ils sont un peu sur la même longueur d'onde. En soi, Kessier, il aurait dit « Moi, je pars si je reçois une belle offre. » Et le Barça, il disparaît. « Nous, on te laisse partir si on reçoit une belle offre. » C'est déjà bien d'être sur la même longueur d'onde. Au moins, là, ils ont un semblant d'accord entre les deux parties. Le voici, le petit communiqué d'Arda Gueuleur. Il nous vient de Mundo Deportivo. Barcelone avait eu le feu vert de Fenerbahce et d'Arda Gueuleur. Mais le joueur voulait un déménagement cet été. Ça, on en avait déjà parlé durant l'actualité. Que tout était bouclé. Sauf que le joueur aurait probablement des envies de quitter Fenerbahce cet été-là. Et non pas attendre, rester une saison de plus en prêt. J'ai hâte de voir du côté du Real Madrid comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont le prêter dans la foulée ? Ça veut dire que ce communiqué-là tombera à l'eau et qu'il n'aura été d'aucune utilité. Ou peut-être qu'ils vont le ramener directement chez eux à voir. Mais apparemment, c'est ce qui a bloqué dans cet accord-là entre Gueuleur et le Barça. Ce que le Barça ne pouvait pas garantir, cela a tout compliqué dans le dossier. Ce n'est pas grave, on aura tenté. Les temps sont durs de notre côté. Et d'autres craques, il y en aura certainement à voir. Ça se trouve, les gars. Si on met tous notre oeil ensemble, il va finir comme Kubo. Il va finir par le prêter, le donner, le jeter à gauche et à droite. Il se peut que dans quelques années, on se dira. Au final, c'est tant mieux qu'on n'ait pas investi sur lui. Comme il se peut qu'on s'en morde les doigts, comme sur le dossier Vinicius. Il a littéralement éclaté du côté du Real Madrid. Ça, seul l'avenir nous le dira. Regardez qui voilà notre futur pivot. Oriol Roméo, selon FF Polo. La clause de libération d'Oriol Roméo est de 8 millions d'euros. Barcelone veut négocier. Le contrat pourrait être de 2 ou 3 saisons au plus. Son âge serait une grande raison à cela. Gérone se réfère à la clause et ne veut pas négocier. Il le considère comme important. Tu m'étonnes qu'il le considère comme important. Avec sa tête de gardien de prison, ça se voit, il garde le stade. Quand tout le monde rentre à la maison, qu'ils finissent l'entraînement, qu'ils n'ont plus de match. Lui, il reste, il surveille le stade, il fait agent de sécurité. Il est joueur polyvalent, en fait, dans son contrat. Quand il a signé, il a signé en tant que joueur à Gérone, mais aussi en tant qu'agent de sécurité. Tous les soirs, il monte la garde du stade. C'est normal qu'il le considère comme important. Allez, c'est bon, arrêtez votre cinéma. Il sait très bien qu'on traverse un moment très, très compliqué. Et tout le monde fait tout ce qui est en son possible pour nous empêcher d'avancer. Même si, en soi, c'est leur joueur, il a une clause de libération. S'ils ne veulent pas discuter, ils sont dans leur droit. Mais quand même, soyez un peu indulgents, non ? Après, quand je vois la tête menaçante de Roméo, je comprends que le président ne soit pas indulgent pour recruter des CRS comme lui. On va passer maintenant à un communiqué sur Garcia, selon GB5. Attendez, hier, je vous disais que si jamais le Barça voulait pousser Eric Garcia vers la sortie, Xavi devait être ferme dans ses intentions et ne lui accorder zéro minute de temps de jeu, pour lui faire comprendre qu'il ne va pas compter sur lui. Aujourd'hui, là, je vais à la pêche des informations, je vois tout le contraire. Ouais, Xavi compte lui donner des minutes de temps de jeu. Mais c'est normal que le joueur ne part pas si le coach lui promet des minutes de temps de jeu. Malgré l'arrivée d'Inigo Martinez, Eric Princesse Garcia n'envisage pas de partir. Il est heureux au Barça et veut réussir ici. Il peut également être utilisé comme des options de secours au milieu de terrain et son attitude en dehors du terrain est appréciée par les entraîneurs. L'information dont je vous parlais juste avant, comme quoi Xavi lui donnerait quelques minutes de temps de jeu, la voici, ça nous vient de Mundo Deportivo. À voir, ça reste à confirmer, mais ça ne m'étonnerait pas. Surtout au milieu de terrain, ça ne m'étonnerait pas. Xavi continuera à donner du temps de jeu à Eric Garcia en tant que milieu de terrain défensif. Bon, si le coach compte de donner des minutes de temps de jeu, à quoi bon aller ailleurs en fait ? Je ne comprends pas. D'un côté, il lui mette la pression pour qu'il quitte, surtout avec l'arrivée d'Inigo Martinez. D'un autre côté, tu as le coach qui veut lui donner du temps de jeu. C'est normal que le joueur n'ait pas envie d'aller voir ailleurs. Pour terminer cette vidéo actualité, on n'a pas beaucoup d'informations à se mettre sous les dents. On va parler d'Inigo Martinez qui a été officiellement annoncé par le club avec une vidéo où il faisait une grimace. J'espère que sur le terrain, ça va être un battant. Les grimaces, tu laisses ça pour la présentation. C'est bien, c'était bien marrant tout ça. Sur le terrain, on veut un combattant comme Gavi. Officiel, Inigo Martinez est un joueur du FC Barcelone. Après Gendogan, c'est Inigo qui se rajoute à la liste des officiels. J'ai hâte de voir la suite qui sera le prochain officialisé du côté du FC Barcelone. Voilà les blancs, on a cette vidéo actualité. Touche à sa fin, merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.